La finaliste de Miss Great Britain New York Gwen Dulancacher a fait la découverte choquante qu'elle est en fait liée à la princesse Diana. Madame Gwen, 24 ans, de Corley participera au concours de beauté cette année après avoir déjà remporté Miss Preston GB. La mère de Niyeuve, Donna, 59 ans, a utilisé un site web de généalogie qui a fait la révélation choquante de la connexion royale. Les recherches ont montré que la reine de beauté et sa mère sont apparentées à la treizième arrière-grand-mère de Diana et à son quinzième arrière-grand-père. La finaliste de Miss Great Britain a déclaré, ma mère était intéressée à découvrir son ascendance et voulait l'enregistrer alors qu'elle connaissait encore quelques générations auparavant. Nous sommes également liés à la treizième arrière-grand-mère et au quinzième arrière-grand-père de la princesse Diana, donc pas dignes d'un château mais toujours excitants. Elle a ajouté, moi et mon frère, Dine, avons pensé qu'elle plaisantait. Nous adorons absolument Diana, qui n'aime pas. Niyeuve et son frère ont utilisé les nouvelles informations à leur avantage après avoir fait la découverte. Elle a déclaré, nous avons bien sûr tous les deux discuté avec nos amis et notre famille, tout est logique, je savais que j'étais royale, etc. Mon frère a ri parce qu'il a en fait un porte-clés de Lady Diana sur les clés de sa maison. Comme tous les membres de la famille royale, éloignés ou non, Niyeuve soutient de nombreuses causes caritatives en tant qu'ambassadrice de Mind, un service de conseil et de soutien pour les personnes aux prises avec leur santé mentale. Elle a également rassemblé des objets pour un refuge pour femmes locales et Variety, l'association caritative pour enfants et a collecté 8000 livres pour une association caritative. Le concours de Miss Grande-Bretagne cette année collectera des fonds pour la recherche sur le cancer, ce qui a touché Niyeuve à un niveau personnel. Elle a déclaré, je suis très attaché à la recherche sur le cancer en tant que moi-même et je suis sûr que presque toutes les autres personnes ont été touchées par le cancer. Ma mère a remarqué un grain de beauté d'aspect très anormal sur mon dos qui avait changé avec le temps, les côtés étaient irréguliers, il y avait deux couleurs différentes et il était surélevé, ce qui sont tous des signes à surveiller. Je n'avais jamais été un grand baigneur et j'ai une coloration foncée, donc je n'aille jamais penser que j'aurais besoin de m'inquiéter, mais quand je suis allé à l'hôpital pour qu'il soit vérifié, il voulait qu'il soit retiré sur le champ. Elle a ajouté, c'était très effrayant mais heureusement ce n'était pas un mélanome, mais je suis toujours très méfiante à propos des bains de soleil, des chaises longues et je porte toujours le facteur 50 au soleil. Le mois de mai est le mois de la sensibilisation au cancer de la peau, pour lequel NIOV collabore avec Cancer Research pour renseigner à plus de gens l'importance de se contrôler et de consulter un médecin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501